Musique Bonjour à tous, c'est Le Kiki du 40 qui va vous présenter sa nouvelle chaîne. Donc le premier épisode de ma nouvelle chaîne. Aragog, c'est l'histoire d'un orc. L'histoire se passe dans Elder Scrolls IV, Oblivion. C'est le dernier, le dernier jusqu'en novembre car Skyrim va sortir. Et comme j'ai décidé d'acheter Skyrim à sa sortie, je vais commencer l'aventure dans Oblivion et continuer dans Skyrim à sa sortie en novembre. Donc Oblivion, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu RPG qui se déroule dans un univers médiéval fantastique. Donc il y a des orques, des humains, des elfes, enfin tout le train-train quotidien quoi. Donc pour commencer, on va régler la difficulté du jeu. Donc mon premier personnage, et je joue généralement en moyen, mais le moyen peut être synonyme de difficile, car il faut au moins une centaine de coups pour tuer un ours. Donc je vous laisse imaginer le truc. Donc très facile, facile, moyen, difficile, très difficile. Pour moi, il n'y a que ça. Sinon je ne vois pas pourquoi il y aurait une barre aussi longue. Pour mettre juste facile, moyen, difficile. Donc là je vais mettre en facile. Super musique. Donc commençons. Personne ne s'est évadé de la prison impériale en plus de 40 ans. Ça laisse penser que c'est une lourde prison. Je vais vous laisser apprécier la vidéo. On se revoit après. J'ai vu le jour, il y a 87 ans. 65 années durant j'ai été empereur de Tamriel. Mais pendant tout ce temps, jamais je n'ai pu gouverner mes rêves. J'ai vu les portes d'Oblivion, au-delà desquelles nul ne peut voir en dehors du sommeil. Voyez, au cœur des ténèbres, un grand fléau s'abat sur le monde. Nous sommes le 27 vif azur de la 433e année d'Akatoch. L'ère Troisième vit ces derniers jours, et mon existence, ces dernières heures. Le 294e année d'Akatoch. Le 294e année d'Akatoch. Le 294e année d'Akatoch. Me revoilà, donc superbe intro qui fait un peu début de film. Donc là nous sommes dans la création de personnages, donc je vais vous présenter les races. Dans Elder Scrolls, on retrouve les races habituelles, humains, elfes et orques, mais ils en ont rajouté deux autres que j'aime bien aussi. Donc je vais vous présenter à peu près toutes les races. Les races, donc les impériaux qui vivent à Cyrodil, donc c'est le pays où se trouve, là où on va jouer Oblivion. Donc ce sont d'excellents diplomates et des commerçants. Alors une des races pas habituelles, on va dire, c'est les Khajiits, qui sont des lions. Des lions, on va dire, qui se tiennent comme des humains, donc ils sont agiles, du fait qu'ils se sont des lions. Donc agiles, donc peut devenir d'excellents volets. Nordique, viennent du nord, peut être comparé au viking, donc c'est un très bon combattant. L'orque, je pense que vous connaissez l'orque. Donc brutal, il sait fabriquer des armures lourdes par excellence, donc parmi les meilleures troupes d'assaut de l'Empire. Rouge garde, combattant, plutôt... Alors moi, vu leur allure, le fait qu'ils maîtrisent très très bien les épées et les clés morts, ça me choque un peu. Moi je les verrais plutôt avec une rapière, vous savez, comme Jack Sparrow d'Empire des Caribles. Argonien, vivant dans les marées, résistant au poison, ne craint pas les maladies, donc il n'a pas besoin d'aller se payer un médecin, puisqu'il ne peut pas tomber malade. Donc race très pratique, si on est empoisonné, on ne peut pas. Breton, pas résistant, pas fort, mais très 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 bon magicien. Donc c'est un impérial, mais qui sait utiliser la magie. Elf des bois, elf des bois peut être comparé à archers, un peu voleurs, donc on peut dire que c'est un peu des rôdeurs, ouais. C'est des rôdeurs. Ils sont très petits aussi. Elfes noirs. Alors dans Elder Scrolls III, le jeu se passe à Morrowind, donc le pays d'origine des elfes noirs. Donc les elfes noirs sont des épéistes, tireurs d'élite, match de guerre, enfin ils savent à peu près tout faire, donc c'est la race parfaite pour un débutant. Autelphes, c'est la dernière race, donc les autelfes peuvent être comparés à Legolas, elfes sylvains. Ils sont mystiques, ça veut utiliser la magie et tout ça. Donc voilà. Donc moi je vais me faire un orc, puisque c'est Aragogs, histoire d'un orc. Alors pourquoi un orc ? Parce que je trouve que ça a la classe. C'est résistant de base, donc j'aurai une bonne défense. Et ça tape fort, donc c'est cool. Donc voilà. Oh là, donc je vais prendre un garçon. Donc, pour le nom, c'est facile. Le visage, alors là on peut vraiment tout modifier sur ce jeu, c'est un truc que j'aime bien ça. Vous voyez, on peut tout modifier, racines du nez, tout et tout, vous avez tous les détails. Donc là je trouve que le menton est un peu, on va dire, cabossé, donc je vais modifier juste le menton. Qui se met vers l'arrière. Voilà. Parfait. Et voilà. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, sinon ça ferait beaucoup trop long. Directement passer à la coupe de cheveux. Alors les orcs, il y a une coupe de cheveux qui fait plus humain que orc, mais bon. Donc, le bandeau qui fait bandeau. Alors le en vrac, que je trouve que c'est celui-là qui fait vraiment humain. Je ne sais pas. Ça fait humain. Les noeuds qui ressemblent à que dalle. Le petit chignon, donc ça c'est pour les orcs chinois. La natte inversée, que ça fait aussi chinois, mais c'est plus classe. Et on retourne à natte de guerre. Donc moi je vais prendre la natte inversée, parce que je trouve ça joli. On va lui mettre blond, blond, brun, châtain. Allez, gris. Il a les cheveux gris, le mien. Cheveux, long, et voilà. Et bien voilà, on a un beau orc. Donc là on peut choisir l'âge aussi. Donc voilà, là il a 15 ans, là il a 82 ans. Donc je vais lui mettre 30 ans à peu près. Le teint on ne le bouge pas, sinon ça va changer sa couleur, il va être tout bleu. Bon ben voilà, on a Aragox. Donc, le jeu se passe en vue FPS. Donc 3 dimensions, FPS, 3D. On peut passer en vue 3ème personne, grâce à la molette. Et bien commençons. Je t'emmerde. Au moins, vous avez une force de bête férance, hein ? Ça doit être agréable de déchiqueter quelqu'un comme une espèce de monstre. Oh, mais vous devez être ce gringalet d'orcs, non ? Capturé par les impérieux. C'est pathétique. Vous allez mourir ici, orcs. Comme un animal en cage. Eh, vous entendez ça ? Les gardes arrivent. Pour vous. Bon, ben les gardes arrivent. Je vois pas. Donc là, on flippe un peu, parce que bon, les gardes arrivent. Pour moi, en plus. Donc on peut sortir ses armes. Bon, là, je suis à main nue. Donc là, petit coup rapide. Si je reste cliqué, ça fait un gros coup, mais il gueule comme un sauvage. La mission pour le moment est de vous mettre en arrière. Que fait ce prisonnier ici ? Cette cellule est censée être en route. Encore un quiproquo avec la garde, je... Oubliez ça. Ouvrez cette porte. Restez en arrière, prisonnier. D'accord, d'accord, je reste en arrière. N'hésitez pas à me tuer si vous vous mettez en travers de notre chemin. Je me mette sous la fenêtre. Oh, je peux pas bouger. Ne bougez pas, prisonniers. Bien, allons-y. Nous n'en sommes pas encore sortis. Vous... Je vous ai vu. Ah, ben moi, je vous ai jamais vu. Laissez-moi regarder, alors, Dieu... Donc on va passer, parce que les discussions sont longues. Donc qu'est-ce qui se passe ? Des assassins mettent par le... Donc des assassins ont essayé de tuer le roi, donc il est escorté, voilà. Qui êtes-vous ? Ben, c'est l'empereur. Pourquoi je suis en prison ? Ben, parce que t'as volé du pain, voilà. Euh, là, on peut choisir... Ben, moi, je vais suivre mon propre chemin, parce que je suis un ouf, voilà. Et là, vous vous rendez compte que vous étiez un gros con, alors que vous pouviez sortir. Donc là, vous êtes un peu choqués. Vous voyez que vous pouviez sortir, mais vous le saviez pas. Voilà, le garde est très encourageant. Alors, en bas à gauche, la barre rouge, c'est votre vie. Si vous en avez plus, vous mourrez. La barre bleue, c'est votre mana. Si vous en avez plus, vous ne pouvez plus lancer de sort. La barre verte, c'est la fatigue. La fatigue marche quand on tape, on saute, on court, on sprint. Vous voyez quoi ? Donc elle se régénère, mais... Bon, là encore, c'est rapide, mais quand vous tenez une arme lourde, la fatigue tombe très très vite et vous faites beaucoup, beaucoup moins de dégâts. Donc là, ils sont en train de se battre. Bon, moi, je ne vais pas intervenir, je ne suis pas armé. Est-ce que ça va, Sire ? Wow. Tout va bien pour le moment. Alors lui, il a utilisé un sort de lumière, je crois. Désolé, Sire. Un joli sort de lumière. Mais vous deux vont continuer à avancer. Ça, oui, c'est parce que j'ai réduit mes graphismes, parce que mon ordi n'est plus tout jeune. J'ai dû réduire mes graphismes. Oh, un katana qui fait du 2 de dégâts. L'épée au cas où je casse le katana. Et comme vous avez vu, quand j'ai pris ses vêtements, vous voyez, il est devenu à poil. Une potion d'enseignement, une potion de guérison. Alors toi, je ne sais pas ce que tu as. Ton sort de lumière, il est bien beau. Donc là, nous apparaissons dans l'inventaire. Donc on peut voir notre personnage. Je vous mets tout et tout, il est joli. Donc là, il est prisonnier. Donc c'est sa classe. Donc c'est une classe de merde. Pour voir ses stats, ce qu'il sait faire, enfin voilà. Catégorie armure et arme. Objet, plutôt. Donc je vais m'équiper du katana. De la robe mystique, parce que ça fait joli. Et voilà. Donc après, objet, potion et tout ça. Ensuite, les sorts. Donc berserk, ça vient de la race des orques. Donc il n'y a que les orques qui peuvent l'utiliser. Et on ne peut l'utiliser qu'une fois par jour. Ce qui me permet de tout détruire. En gros. Guérisson des blessures légères, je vous laisse deviner. Torche, qui permet de lancer une boule de feu. Ouais, c'est con. Mais bon. Donc on peut faire des raccourcis. Donc je vais vous montrer ça. On fait CTRL 1. Je sélectionne le katana. Ce qui me permet que quand j'appuie sur 1. Voilà. Pas en main. Et vous l'avez en main. Ça marche aussi pour les sorts. Donc, sort de guérison en 3. Sort de feu en 4. Et c'est parti. Ah. Premier enemy. De la viande de rat qui permet de regagner de la fatigue pendant un combat. Ce qui peut être... Enfin non. De la réduire d'ailleurs. 6 pièces d'or. Une hache qui ne sert à rien. Puisque j'ai déjà des armes. Voilà. Voilà.